On est à un moment quand même, à mon avis, très important qui a pris naissance il y a quelques années, mais là, ça devient tellement énorme qu'on ne va pas pouvoir le nier encore très longtemps quand même. On est à un moment de reconfiguration de la tectonique géopolitique mondiale, tout simplement. Le problème, c'est que l'Europe fait l'autruche, donc nous, on ne veut pas voir ce qui est en train de se passer. Et donc, moi, ce que j'identifie, c'est qu'on est dans une phase de mutation qui se fait d'autant plus violemment que nous refusons simplement d'ouvrir un peu nos oreilles, nos antennes, nos yeux. Au reste du monde qui, lui, a complètement basculé et s'est mis désormais en position de plus en plus nette à un pôle occidental qui, lui, décline en termes d'influence et de crédibilité. Ça, s'il y a une ligne de faille, voilà, elle est là. Donc, le monde est en train de se recomposer. Et l'Occident, qui ne veut pas mourir en tant que puissance à la fois symbolique et concrète, dominante, eh bien, cherche à toute force à empêcher, en fait, cette évolution, alors qu'il y a largement la place et les possibilités pour chacun. Et je ne suis pas un ange, je ne suis pas un ange de la paix, blablabla, pas du tout. Je suis extrêmement réaliste, je pense que je connais quand même assez bien la question « Touche la guerre et la paix ». Mais je pense qu'on doit accompagner les mouvements et on doit chercher notre place plutôt que de se mettre en opposition frontale, surtout quand les éléments principaux qui faisaient notre crédibilité sont tous en déroute parce que le réel maintenant se voit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre après avoir… Il faut qu'on arrête avec le discours qu'on tient depuis la fin de la guerre froide. Quand je dis « on », je pense au pôle occidental, c'est-à-dire en gros, ceux qui dirigent, c'est les États-Unis, c'est clair, c'est net, et en dessous, l'Europe qui suit d'une manière générale, à part quelques trublions, mais enfin qui suit, soit parce qu'elle croit que c'est son intérêt, soit parce qu'elle n'a pas les moyens de faire autre chose, soit parce que c'est pratique, c'est bien, ça laisse les responsabilités aux autres, on n'a qu'à obéir, c'est sûr, c'est facile de obéir. Bon, mais néanmoins, on est maintenant pris dans un sandwich terrifiant et on a de nouveaux modèles de puissance qui s'imposent, enfin je veux dire, il faut être complètement aveugle et autiste pour ne pas comprendre ça. Et la Russie en est un, bien sûr. Alors, on m'accuse, bien sûr, poutinophilie aggravée, je ne sais quoi. Bon, tout ça est tellement débile que ce n'est même pas la peine de s'y attarder, mais en revanche, l'observation montre bien que la puissance russe s'est réhabilitée, s'est restabilisée en fait. Nous, on passe notre vie à essayer de la déstabiliser, mais elle s'est restabilisée, mais pas seulement concrètement par une armée, par une économie, etc., en dépit de toutes les sanctions, de tout ce qu'on essaie de faire contre. Elle s'est restabilisée en tant que pôle d'attractivité politique et géopolitique, et ça, c'est du lourd. Voilà, on peut toujours expliquer qu'elle a le pays de l'Espagne, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'elle a fait une démonstration sans équivoque depuis 2015, depuis qu'elle est venue au secours de la Syrie, qu'on était en train de couper en morceaux et de confier à l'État islamique. Donc, depuis 2015, ça a été son premier acte, si vous voulez, Urbi et Torbi, de résistance, de récalcitrance avec des succès. Et là, maintenant, elle le fait en Europe. Elle le fait vis-à-vis d'un Occident qui veut sa peau. Bon, ça, c'est clair, ça fait longtemps. On s'imagine qu'elle veut faire du régime change à Moscou, qu'elle veut piller la Russie, mais c'est un très vieux rêve, qu'elle veut empêcher son lien avec l'Allemagne, qu'elle veut empêcher son lien avec l'Europe, qu'elle veut casser la dynamique eurasiatique qui est en train, malgré tout, de se faire jour après jour. Il n'y a qu'à suivre un peu les actualités des BRICS pour comprendre l'ampleur du sujet. Et donc, on veut empêcher ça à toutes sortes et on ne voit pas qu'elle, avec ce qu'elle a fait, y compris avec cette invasion en Ukraine, que, évidemment, nous rejetons, nous refusons, nous essayons de limiter à une compréhension extrêmement pauvre des raisons pour lesquelles la Russie est entrée en Ukraine, elle montre, elle est en train de démontrer qu'il est possible de dire stop, que l'hégémonie, c'est fini, que le colonialisme, c'est terminé, qu'il peut y avoir un nouveau modèle de puissance, qu'il faut revenir à des principes qui ont été quand même longtemps ceux de la Charte des Nations Unies, sur laquelle nous, occidentaux, nous sommes assis bien plus que n'importe qui d'autre, depuis 30 ans. Et donc, elle est en train de montrer tout ça, chaque jour. Et on se dit, mais on ne comprend pas pourquoi ce Poutine est félicité par la planète entière, à part l'Occident et l'Europe, et encore les États-Unis ont dit, on va considérer qu'il est chef de la fédération, on va travailler avec lui. Mais nous, on n'en peut plus, on est fou furieux. Mais ça ne change strictement rien nos problèmes. Le problème, c'est que vous avez l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, la Chine, l'Inde, enfin, tout le monde considère que c'est une bonne chose, en fait, ce qui se passe, et qu'il ne montre pas l'exemple au sens d'un exemple sur le thème « il faut faire la guerre à l'Occident », mais l'exemple d'un nouvel ordre qui doit être reconnu d'une manière ou d'une autre. Et s'il faut faire la guerre pour ça, ils vont la faire. Parce qu'eux considèrent qu'ils ont une société cohérente, etc., etc. Et d'ailleurs, quand on voit quand même les résultats, moi, je veux bien qu'on m'explique que 87% du corps électoral russe a été baïdonné, ligoté, on l'a forcé à voter. Enfin bon, ça ne me semble pas très crédible, tout ça. J'aimerais à présent vous faire écouter une vidéo, c'est Lloyd Austin, le secrétaire à la Défense des États-Unis. Oui, Lloyd Austin. Il fait référence aux frappes ukrainiennes sur certaines zones pétrolières dans le cadre de la guerre en Ukraine. On l'écoute. Certainly, those attacks could have a knock-on effect in terms of the global energy situation. But quite frankly, I think Ukraine is better served in going after tactical and operational targets that can directly influence the current fight. So, it sounds to me like that the Biden administration doesn't want gas prices to go up in election year based on... Etats-Unis gère la guerre en Ukraine avec leurs intérêts intérieurs. Ah, mais là-dessus, il n'y a pas le moindre doute. Regardez, les États-Unis nous ont fait prendre des mesures extrêmement strictes contre la Russie, des sanctions. C'est les Américains qui nous ont amené les sanctions, qui en ont fait la liste et que nous, nous avons appliquées. dans le même temps, qui fournit l'uranium aux centrales nucléaires américaines ? Les Russes ? Personne n'en parle. C'est bien la preuve, si vous voulez, qu'il y a deux poids, deux mesures. que si c'était les centrales françaises qui étaient fournies par les Russes, ça aurait posé plusieurs problèmes. D'ailleurs, actuellement, ils sont en train de nous... Ils veulent faire un vote aux États-Unis, au Congrès, pour nous empêcher de travailler avec les Russes sur le recyclage de carburant nucléaire usé. Ils sont en train de préparer une loi pour nous l'interdire, alors qu'ils ne se gênent pas pour travailler directement avec les Russes en achetant du produit, du combustible nucléaire. Donc là-dessus, c'est clair, ils jouent leur jeu et leur jeu, il est très... Les Américains, on les comprend de leur point de vue. Il faut bien voir les choses en face. Nous, ça nous choque, bien sûr. Mais de leur point de vue, ils ont réussi un coup de maître, ils ont affaibli l'Europe considérablement. Au moment où ils ont absolument besoin d'affirmer leur capacité de puissance par rapport aux Chinois, ils ont affaibli l'Europe qui pouvait devenir un concurrent dans cette histoire entre la Chine et les États-Unis. Donc, ils ont gagné. Pour le moment, les grands gagnants de l'opération, ce sont les Américains. Mais ils ont bien joué. Il faut reconnaître la vérité. C'est bien joué. Mais comment expliquez-vous que face à cela, bien entendu, qu'il est louable pour les États-Unis de défendre leurs propres intérêts ? Mais comment expliquez-vous que notre classe dirigeante européenne, notre classe dirigeante française, elle renonce totalement à défendre nos propres intérêts, voire même, je vais employer un grand mot à dessin, collaborent dans notre désintérêt ? Alors, parce que nous avons des groupes de pression en Europe, et on l'a vu, on le voit, il y a eu, il reste depuis plusieurs années déjà, à chaque fois, on le voit, il y a des groupes de pression pilotés par les Américains qui se chargent de pousser, d'influencer, si vous voulez, la population, d'influencer les politiques dans les différents pays européens de manière à les faire aller dans leur sens. Regardez, on parle du nucléaire en France, par exemple. Maintenant, depuis une étude de l'OGE qui a été publiée et qui a fait un certain bruit, nous savons tous que les Allemands ont saboté l'industrie nucléaire française en finançant des ONG en France, à travers deux instituts allemands, en finançant des ONG en France pour détruire, pour semer la peur de l'industrie nucléaire. C'est clair. C'était évidemment pour favoriser le gaz allemand. Donc, très bien. Mais derrière cette opération d'influencer... Ce qui n'est aucun sens sur le plan écologique, un soi-dit en passant. Oui, mais aujourd'hui, qui est le gagnant ? Qui vend le gaz ? Ce sont les Américains. Vous voyez ? Et toujours dans le même centre. Si vous regardez tout ça, c'est intéressant. Vous avez la patronne, la ministre des Affaires étrangères allemande, Mme Barbeck. Elle était dans une ONG jusque-là. Donc, écologiste. Je ne sais pas si vous avez vu comment elle est devenue guerrière. Mais quand on sait que la plupart des groupes écologistes sont financés indirectement par des financiers dont certains sont aux États-Unis, on comprend un peu mieux la suite de l'histoire. Il y a des liens qui se révèlent avec le temps. Pour ceux qui regardent, ceux qui observent ce qui se passe, il y a des liens qui se révèlent et qui montrent que les intérêts nationaux ne sont pas toujours ceux qu'on défend. sont un peu différentes. On parle d'un côté du Sud global, de l'autre, souvent de l'Occident. Vous, comment qualifieriez-vous ce nouveau monde bipolaire, bilatéral, multipolaire, multilatéral ? Comment en parleriez-vous ? D'abord, je crois que l'expression Sud global est fausse. Elle ne représente absolument pas la réalité. Il n'y a pas un Sud global. Il y a aujourd'hui, il y a le monde occidental, là c'est très clair, les Américains et les Européens, ceux de l'OTAN et de l'Union Européenne. Et à côté de ça, il y a les fameux BRICS, enfin BRICS plus maintenant, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, plus les nouveaux pays sont arrivés comme les Émirats, l'Arabie, l'Égypte, ou l'Éthiopie. Donc ça c'est... Et l'Iran bientôt ? Et l'Iran, et l'Iran bientôt. Donc il y a tous ces pays-là, je dirais, forment non pas un bloc, mais ils ont des intérêts communs ou ils ont des haines communes, je dirais, ou des rejets communs. C'est comme ça qu'ils se fédèrent. Ils sont quand même très différents. Et puis il y a les autres qui sont, contrairement à ce qu'on dit, ne sont pas tous systématiquement alignés sur les BRICS ou d'ailleurs sur nous, mais qui plutôt, essaient d'exister avec leurs sentiments, avec leur vision du monde. Donc en définitive, on a un monde qui est multipolaire, je crois qu'on peut dire aujourd'hui, un monde multipolaire dans lequel il n'y a pas deux blocs, parce que même, comme je l'ai dit, pour les BRICS, entre l'Inde et la Chine, il y a d'énormes différences. Il ne faut pas oublier qu'en 2050, d'après le FMI, donc ce n'est pas suspect, la Chine sera la première puissance du monde, les Américains, les deuxièmes, les Indiens, les troisièmes et l'Indonésie, les quatrièmes, il ne faut pas l'oublier, mais en 2075, c'est la Chine, l'Inde, les États-Unis et l'Indonésie. C'est-à-dire qu'il y a déjà, entre l'Inde et la Chine, forcément, ils ne sont pas tout à fait d'accord parce que chacun veut affirmer sa spécificité. L'Indonésie, elle est aussi dans l'Asie du Sud-Est, mais elle aussi, elle a envie d'exister, donc elle est avec les autres, mais raisonnablement, je dirais. On a donc aujourd'hui un ensemble qui bouge avec des pôles, mais ce qui est caractéristique, c'est que le monde occidental est de plus en plus isolé. Ça, c'est clair. Chine, États-Unis, c'est clair que là, c'est vraiment une question de modèle de puissance et de leadership. Donc là, les Chinois jouent sur de velours parce que, vu la manière dont se comportent les États-Unis d'une façon générale depuis 20 ou 30 ans, mais même depuis ces dernières années, c'est-à-dire, c'est une vision de la puissance aux antipodes de la vision de la puissance chinoise. C'est une vision de la puissance qui postule que pour être le plus fort, il faut tuer les autres, quand même, concrètement. Soit on les domine, soit on les muselle, soit on les écrase. Or, précisément, toute la récalcitrance mondiale là est en ébullition et la Chine a beau jeu de dire qu'elle a un modèle de puissance très différent qui n'a pas d'ambition, de conquête au sens long, qu'elle est là pour faire essentiellement du business et pour promouvoir plutôt une idée très chinoise d'harmonie, de chacun à sa place, chacun là où il peut, chacun, voilà, chaque crise est une opportunité. Enfin, voilà, bon, c'est toute la pensée stratégique chinoise et les bonnes guerres ne sont que celles qui ne se mènent pas, finalement, qu'on peut à la fin éviter, etc. Après, il y a des points de friction, il y en a un qui s'appelle Taïwan. Il est très intéressant de voir ce qu'a dit Vladimir Poutine hier ou avant-hier, je ne sais plus, ça va tellement vite. Il a dit l'appartenance de Taïwan à la Chine est un fait indiscutable et toute tentative de déstabilisation ou de revenir sur cet état de fait est vouée à l'échec total. Je trouve très intéressant que Vladimir Poutine dise ça. Pour moi, c'est plus qu'un signau faible. Ça veut dire que le partenariat stratégique est fort, est très fort. Le 1er avril, peut-être une marque du destin. Stéphane Séjourné, celui qui officie, nous dit-on, comme ministre des Affaires étrangères, s'est donc rendu en Chine pour rencontrer son homologue. Je vous propose qu'on l'écoute. Je ne pense pas que les questions en tout cas liées à la stratégie seront évoquées, mais plutôt de comment faisons-nous pour que la paix puisse advenir en Ukraine. Une chose, éventuellement, que la Russie retire ses troupes. Les messages doivent être passés très clairement à la Russie. Nous attendons également d'un grand pays comme la Chine qu'elle puisse passer des messages très clairs. J'apprécie, moi, si vous voulez, je pense qu'il faut être quand même assez gonflé, si je peux m'exprimer ainsi, un peu vulgairement. Mouins conscients, c'est au choix. Il faut être un peu gonflé quand même pour dire aux Chinois qui sont, avec la taille de la Chine et la puissance de la Chine, leur dire, il faut que vous suiviez la vision française et européenne de cette affaire en disant aux Russes de se retirer. Tout le monde sait que la Chine est avec la Russie et qu'au contraire. Tout à l'heure, je vous disais, les États-Unis sont les grands gagnants sur le plan économique de l'opération, mais l'autre grand gagnant de l'opération, c'est la Chine parce qu'on a poussé la Russie dans les bras de la Chine. Le commerce entre la Russie et la Chine a explosé. Les échanges ont explosé depuis deux ans. Maintenant, les flux financiers passent, beaucoup de flux financiers passent par la Chine alors qu'avant, ils passaient par l'Europe et par les États-Unis. Donc, si vous voulez, on a poussé la Russie vers la Chine et quand on va les voir en Chine et qu'on leur dit « Eh les gars, il faut faire… » Évidemment, c'est un vœu pieux. Donc, je veux dire, on ne parle pas de… On n'est pas en train d'enfiler des perles, là. Les choses deviennent assez claires. Après, la lutte pour le leadership, ça va être une lutte en fait pour une sorte de soft power, surtout. Et l'Amérique, elle doit restaurer complètement son soft power. Complètement. Il est en morceaux, son soft power. OK, il y a le cinéma américain, vraiment bien. Bon. Mais le vrai soft power, la capacité d'influence qui est aussi basée naturellement sur une capacité de nuisance. Ce n'est pas… Là aussi, ce n'est pas juste embrassons-nous folle ville. Ce n'est pas du tout le sujet. C'est… Voilà. Quel mal je peux te faire et donc, qu'est-ce que tu tolères de moi et donc, comment est-ce que tu m'ouvres des portes ? Voilà. Donc, oui, les deux pôles sont là. Après, il y a tout cet espace eurasiatique central qui est donc le cauchemar géopolitique américain depuis déjà plus d'un siècle. C'est-à-dire, c'est la puissance continentale du cœur du monde. Ce qui ne doit pas exister. Et là, pour le coup, l'Amérique, l'Angleterre, tout le monde est d'accord et nous, la France, on n'a rien compris. On n'a pas compris qu'on était le bout de ce grand ensemble et nous, on se colle et on se dissout à vrai dire avec une naïveté absolument confondante dans les méandres européens en faisant semblant de croire que la puissance est là. Donc, ça, c'est une erreur et ça, cette intégration aurasiatique, elle est en cours, elle se voit tous les jours dans tous les domaines, que ce soit les institutions type communauté économique aurasiatique, organisation de coopération de Shanghai, organisation de traité de sécurité collective, les BRICS, naturellement, alors là, qui vont au-delà même, au-delà même de l'Eurasie qui maintenant essaie, ça va devenir énorme tout ça, ça va devenir énorme, mais ça ne va, la grande différence avec ce que nous on a fait en Occident, c'est que c'est énorme, mais ça n'est pas uniforme, c'est-à-dire qu'on ne prétend pas éraser, faire disparaître les cultures, les traditions, les peuples, les territoires, les religions, voilà, on n'est pas dans une idée de dissolution, au contraire, on est dans l'idée d'un respect, alors ça peut être très formel, parce que quand vous avez des puissances comme la Chine ou la Russie qui viennent s'intéresser à votre petit territoire d'Afrique, bien sûr, là encore, elles le font pour des raisons, pour des objectifs, etc., mais en fait, ce modèle alternatif là de puissance, il propose du respect, le truc qu'on a complètement oublié en Occident. Et ce qu'il y a de confiance avec les Chinois, ça se construit dans le temps, si vous voulez, ce n'est pas instantané, ce n'est pas parce qu'on met une table dans le dos qu'on devient copain, ça ce n'est pas vrai, ce n'est pas en buvant un coup qu'on devient copain, ça ne marche pas non plus. Le Chinois, c'est très lent, c'est une relation de confiance dans laquelle chacun met des petits cailloux jusqu'au moment où ça accroche. Ça c'est plus facile avec Vladimir Poutine qui est là depuis 20 ans. Exactement. Et nous, alors il y avait des, par exemple, le président Chirac avait le Guangxi avec les Chinois parce qu'en plus, il les fascinait, puis il connaissait mieux l'histoire de la Chine qu'eux, les arts premiers et tout, ils étaient fascinés par Chirac. Ça c'est vrai. ça c'est, si vous voulez, alors ça c'était des gens qui avaient créé des liens. Et puis Chirac avait Raffarin. Comment ? Et puis Chirac avait Raffarin. Oui, ah oui mais, mais Raffarin c'est autre chose, Raffarin, parce que vous savez, on a beaucoup dit de choses. Raffarin, comment il est devenu ? C'est le Guangxi aussi, vous allez voir comment. C'est que quand il y a eu la crise du poulet, le SRAS, qui avait panique générale dans le monde, c'est la première fois, après on a eu le Covid, mais à l'époque, c'était la panique. Bon, plus personne, tout le monde a annulé les voyages en Chine. Pendant trois mois, personne n'a été en Chine. Le seul qui y a été, c'est Raffarin. très intelligemment a dit, moi, je ne vais pas choper la maladie parce que j'arrive à l'aéroport, je suis protégé dans un environnement, très bien, je serai dans de bons hôtels et tout, je ne risque pas grand-chose. Mais pour les Chinois, le chol responsable d'un gouvernement étranger qui est venu pendant cette période-là, tout le monde fuyant, dans tous les sens, c'est lui. À partir de ce moment-là, ils ont dit, celui-là, c'est un ami de la Chine. Il avait créé le Guangxi. Et avec les Chinois, quand vous commencez, ça se maintient toujours.